et bien salut à toutes et à tous les amis c'est bing simon la simulation j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super aujourd'hui on se passe pour le deuxième épisode du championnat pro d2 sur rugby 20 avec bézier du coup aujourd'hui contre auriac deuxième match contre auriac en tout cas moi j'espère que vous savez bien pour jouer rugby sur cette chaîne donc on repart au niveau du championnat on avait vu du coup on s'est arrêté le match contre auriac c'est à donner quoi donc on a vu du coup 25 à 0 contre contre montauban on avait vu donc en tout cas auriac qui ont gagné 30 à 26 contre leur match leur match contre provence oublie et on espère du coup en tout cas que c'est bien se passer pour nous et c'est parti directement l'engagement on n'a pas de gestion d'équipe à faire je pense ils sont ils sont tous bons il y en a qui ont pas beaucoup récupéré notamment notamment notre pilier et oui c'était bien flanqueur en fait en fm je ne suis pas trouvée on a rien à faire on va juste mettre pour mettre notre notre centre il est bien là où il doit être je regarde dans les remplaçants etc non donc pour l'instant tout mal air bon eh ben c'est parce qu'il on va pour l'engagement alors qui le joueur détient le record en première je dirais en débutant non bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce match qui va opposer l'équipe d'auriac à l'équipe de baissier à mes côtés ce soir thomas lombard bonsoir eric c'est une belle journée pour un match de rugby et je pense que ce match de poule devrait nous permettre de voir du beau jeu alors je propose que nous profitions du fait que le match ne soit pas encore commencé pour passer en revue les deux équipes que pouvez vous nous dire sur l'équilibre des forces je crois qu'on peut donner un avantage pour baissier c'est assez net il semble beaucoup mieux préparé mais le résultat de la rencontre sera décidé uniquement par l'intensité du jeu proposé par les joueurs sur le terrain bien voilà du coup c'est parti oria qui engage avec du couteau manière et qui nous fait de magnifiques présentation pour ce match hop c'est presque raté on a failli par maintenant eux aussi on a vu oriac sponsorisé par jean casino terrible si mal j'ai sachant que le casino se faire acheter alors le molle autour du porteur de balle autant on va tenter d'avancer ensuite on va extraire la balle c'est de faire rebanger ça en touche à gauche et non on va pas réussir à dire j'abal la chandelle tentative de jouer au pied rasant on joue au pied c'est bien on va replaquer le jeu au pied s'il est bien utilisé peut être très très fort dans ce jeu beaucoup plus fort que dans certains jeux de rugby surtout dans rugby 08 il était déjà pas mal en soit c'est juste au rugby le jeu au pied peut être s'il est bien utilisé bien évidemment s'il est utilisé d'une mauvaise façon il va être pas très fort ou alors que taolo qui a la porte ouverte le raffu non non donc je disais le jeu au pied même au vrai du coup s'il est bien utilisé peut être très 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 avantageux alors que là on est on est dans leurs 22 mètres déjà alors qu'on a Douglas Douglas qui nous avons qui nous avons entré du rêve dans la dernière contre et non il s'est fait plaquer ah terrible pour vous qui vient se faire plaquer l'ator qui envoie à Ravanka qui envoie à taolo taolo encore une fois la porte ouverte le plaquage mais ah là là pourquoi est-ce qu'il a pas voulu aplatir dans mon but terrible il aurait pu aplatir là si on sautera du paquet vers l'embut vers Douglas et là c'est dans l'embut parfait c'est les Douglas qui marque le laissé pour Bézier à la 17e minute premier essai pour Bézier voilà encore une fois le côté droit pour l'équipe de Bézier qui est vraiment très 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 avantageux en tout cas avec le 14 le 15 et le 13 qui sont très très efficaces il doit être le plus imperméable à la pression sur cette transformation et attention l'ator cette fois fait pas de conneries ça rentre oui ça rentre très bien ça rentre pour adrien l'ator super transformation et ok pour Fernandez Fernandez qui va renvoyer au dégagement alors qu'on a notre ah oui Rauka Rauka le numéro 13 très bien effectué et du coup la transformation la très simple pile au milieu des poteaux savent qu'à Rauka qui a pris la balle j'ai pas très bien vu ce qui s'est passé mais en tout cas Rauka au dégagement qui reprend la balle et c'est l'essai très très bien effectué par Bézier incroyable incroyable l'essai et du coup là ça va être très très simple pour adrien l'ator pas besoin de mettre trop de puissance ni d'effet on botte juste au milieu parfait alors par exemple il faudrait noter aussi tous les ballons de transformation qui sont renvoyés dans le public et qui rebondissent sur le public à mon avis il y a quelques têtes cassées qui ont dû être par là là oh là là Rauka qui récupère une grande fois on va aller au pied pour gagner du terrain le 14 Douglas qui reprend à le jeu au pied vraiment il faut pas trop l'utiliser mais quand il est bien utilisé justement parce que justement voilà c'est exactement si il y a une spation on l'utilise trop on va le redonner à l'adversaire il va dégager donc au final ça ne ressentira rien et là du coup il va sauter presque en même temps que nous on va tenter de reprendre la ballon il a le 13 qui plaque et c'est bon on est déjà dans leurs 22 mètres wow le jeu au pied vraiment très très efficace hein sous-côté le jeu au pied sous-côté on va renvoyer vers Douglas et là c'est le oh la 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 quel quel plaquage haut là bah on va leur laisser la base on va regarder l'avantage poids Thomas Salle est-ce que vous avez vu ce plaquage là on voit que Douglas c'est pas très apprécié waouh le plaquage haut au cou là aïe 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 ça doit faire mal bon bah on va faire une mêlée dans ces conditions là on est très proche on va juste essayer de mettre le ballon le plus proche on va extraire avec le numéro 8 et plaquer le ballon dans l'ambute enfin plaquer le ballon non aplatir faut utiliser les mots termes pour me faire engueuler et le jeu on va envoyer le ballon au milieu patenté le viable et là on va juste conduire la mêlée pendant les 20 secondes dans l'ambute ah non 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 bah apparemment c'est bon c'est là est-ce qu'on va réussir à y aller non non mini là numéro 8 qui a pas réussi à y aller ah bah avantage on va reprendre l'avantage surtout que là cette fois on est plus proche à réussir à contester ce ballon on va remplacer l'espard des roches bah du coup mêlée encore une forme d'offrir à l'introduction de cette nouvelle mêlée faire le numéro 9 qui va faire la production de la mêlée donc et là c'est quoi on va tenter de faire évoluer un barème mais je crois qu'on est un peu plus proche on va renvoyer le ballon effectivement on est déjà un peu plus proche allez 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 on continue à pousser on continue à pousser on continue à pousser on continue allez là ça devient plus dur ça devient plus dur dans les cinq dernières secondes 3 2 et là on extrait et c'est laissé parfait très très bien excité voilà comment marqué un essai quand il y a faute dans les vingt-deux mètres faut faire une mêlée et envoyer jusqu'à l'ambute extrême numéro 8 et c'est laissé gratis que là surtout vous fallait pas envoyer à gauche il y avait une numéro 12 adverse qui pouvait nous plaquer alors que là on avait un boulevard à droite donc c'est pour ça on va on va tenter de mettre la balle un peu plus loin pour avoir plus de marge mais là va falloir mettre de la puissance parfait très bien au niveau de la puissance on va envoyer l'effet un peu à gauche non j'aurais dû mettre un peu trop d'effets à gauche avec du vent à droite aïe 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 mais bon c'est pas grave c'est repris pour nous donc 19 à 0 déjà alors qu'on est dans la première dans la première mi-temps à ce valet en touche ou pas protège donc à mon avis c'est pour nous en touche c'est qu'à l'encher une scène voilà donc la mi-temps déjà donc on voit 19 à 0 score très très avantage pour nous on a vu déjà au début au début de la rencontre que on était avantagé au niveau du pourcentage des victoires selon notre notre général de notre équipe et cette remise en jeu marqué normalement c'est que du bon pour nous alors le pack à chine la qu'elle réussit on va tenter d'envoyer le ballon là bas on tape au pied est ce que notre numéro 6 va réussir le paquet pas que je comprends alors on a blessé un joueur de riac avec le plaquage c'est terrible sur cette touche et non on n'était pas au milieu on était devant ah non terrible image on va renvoyer en touche là bas non pas en touche à la c'est le joueur blessé ils n'ont pas fait rentrer oh la la j'aimerais pas me faire plaquer quand je suis plus blessé moi personnellement au club hors-jeu on a fait un hors-jeu bah du coup on doit leur laisser le ballon c'est l'avantage encore le contrôle du ballon nouveau point de fixation et on doit leur laisser l'avantage on a été en jeu soignez la conservation du ballon et décide de dégager le ballon et c'est fini au moment où il dégage parfait et l'arrière au dernier moment bah du coup ils vont dégager à droite ils ont que ça à faire de toute façon voici la passe avantage terminé à la réception ah non ils ont pas dégagé ils ont fait une petite chandelle on garde la balle allez le plaquage et on récupère parfait on tente le drop on peut tenter le drop on va s'envoyer là ah non attention par contre là on est on est un peu plus aligné on peut se permettre de mettre le raboteur à l'arrière dans les vannes de mer 22 m distance raisonne pour un drop est parfaitement exécuté le droit c'est trois points en plus parfaitement exécuté entre les photos très très bien très très bien fait alors la tort qui envoie par là bas c'est parfait sur l'arrière blessé de rien je comprends pas pourquoi s'il en place pas derrière l'équipe de baiser c'est parfait ah non on va envoyer douglas qui va jouer aux pieds non sur le temps il s'en fait pas qu'elle on va envoyer à gauche sur la tord la tord qui se fait plaquer on va renvoyer à gauche encore sur au car au cas qui se refait plaquer et à wallow il ya un boule varient boulevard pour ta wallow ta wallow qui envoie à droite pas à gauche et c'est mal ajusté effectivement on va placer on va envoyer à droite et le drop c'est parfait c'est très bien joué par baiser on a une attaque très solide de ce moment pour faire en remplacement on va en placer le flanqueur qui sort et qui va laisser sa place et on fait un petit rebut là avec un très bien effectué et aller chercher les trois points de là on refaire un petit effet à gauche superbement effectué pour baiser mais je comprends pas pourquoi est ce qu'on le fait pas sortir vraiment le numéro 15 il est blessé ça veut dire qu'à réception il est pas pas très bon pied par la tord dégagé la veille en plus il est peu rapide il se plaquer très facilement il ne peut pas faire de refus un joueur au pied de pression un joueur blessé dans le jeu c'est vraiment un joueur à moins c'est comme c'était 24 à l'origine de ce roi du cas douglas qui n'a l'ont la récupération par baiser à l'arrière le cas sur nous blass nous blessions plat l'arrière blessé le 15 de ria qu'un qui passe à gauche à un passe en avant terrible alors on va remplacer on va remplacer aucun de deux car en avant bon ça veut dire qu'on peut récupérer la balle puisque qu'est-ce qu'une mêlée et faire attention tout de même pour récupérer la balle de suite on talonne on conserve la balle on prépare le ravoteur l'acteur qui va tenter le droit à cette distance et le drop n'est pas droit c'est à côté pour la tour n'a pas réussi à ajuster son groupe on dégage et capte ce ballon aérien qui gagne ce contest aérien avantages annoncés par l'arbitre avantage par du hors-jeu de tavalo alors pénale touche non on prend la balle douglas qui prend la balle très bien joué par douglas là faudrait tenter de jouer au pied peut-être à gauche là si il y a la place avantages encore en avant pour maximo terrible terrible c'est pas beaucoup d'en avant tout cas va pouvoir introduire sur cette mêlée et du coup c'est parti en tout cas c'est reparti pour pour une mêlée à cause d'un moment et pour pouvoir récupérer le ballon de cette mêlée allez on va récupérer dès qu'on peut encore une fois comme tout à l'heure moi je vais essayer d'extraire numéro 8 et c'est de marquer mais c'est la pression de l'arrivée on se termine l'équipe de baissier va pouvoir récupérer le ballon sur cette mêlée on récupère en extrait numéro 8 on passe douglas à droite tu l'as vu non il ya personne à droite j'ai fait une connerie c'est pas ça et c'est fini et c'est bien voilà pour l'instant c'était tout pour cette rencontre 25 à 0 score du grand par rapport au rillac du coup je pense que cette fois vous avez compris ce qu'on va faire moi je vais simplement simplement augmenter la difficulté parce que la pro d2 bon voilà quel club anglais c'est la liste l'aicester c'est bon alors du coup troisième match sera contre marseille provence oublie donc du coup je vais le faire la difficulté avant de faire quoi que ce soit d'autre pour vous montrer difficulté en pro voilà ça c'est fait parce que oui dans le championnat je ne peux je ne peux rien faire il n'y a pas de paramètre en championnat c'est directement en tout cas voilà c'était mon classement calendrier nous sommes premiers parce qu'apparemment sur les deux matchs oui là c'est ça pour l'instant comme nous sommes les derniers à avoir reporté une image assez surtout parce qu'on a eu en bonne 1 2 bonus offensif moi c'est surtout à cause de ça et les différences de points en tout cas c'est juste on a eu deux matchs gagnés et deux matchs joués et les bonus offensifs du coup qui font dans les points parce que les différences de points et les points marqués ça n'amène pas grand chose mais en tout cas on a fait de très très bon match là maintenant je sais pas si une difficulté trop sera moins bien surtout contre marseille est ce que marseille va réussir à nous détrôner notre notre place de numéro 1 alors en tout cas non il ne nous détrônera pas parce que deux matchs joués deux matchs par lui donc par contre est-ce qu'à cause de si on perd le match contre eux vont-ils faire en sorte que nous soyons d'être une place peut-être peut-être mais en tout cas voilà c'était pour cette pour cet épisode de jouer contre aurillac victoire finale 25 à 0 en tout cas on voit là que le match une générale par rapport à marseille à marseille-provence et de seulement un point donc là ce sera beaucoup plus chaud et on va être je pense sur sur deux équipes à égalité en tout cas voilà c'était tout pour cette vidéo c'était de la simulation pour du rugby sur cette chaîne youtube j'espère que cette vidéo aura plu et vous aurez fait de l'entertainment comme les anglais disent allez salut merci